performatif. Donc tout ce qui est chaos, choc, donne de la sève à notre création. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons quelque chose à partager. Et cette chose que nous avons en commun, malheureusement, c'est ce qu'elle n'a pas pu présenter et que peut-être moi j'aurais la chance de présenter. Et pour dire que nous sommes en adéquation de manière mutuelle, avant de commencer, les ancêtres, surtout les mânes gaulois, ont mis en scène son lien pour qu'il y ait une certaine visibilité. Dans ce cas, je vous demande de l'ovationner. Donc d'habitude, sincèrement, je suis dans la démesure. Mais là aujourd'hui, je suis sérieux. Parce que c'est une petite histoire. Lorsque j'étais à Strasbourg ici, j'étais un fou au niveau de l'art. Et une fois recruté à l'université de Félix Souffre-Boigny d'Abidjan, on m'a demandé, mais attends, nous sommes en train de recruter les gens. Tout le monde est en costard. Toi, tu es venu avec une simple chemise, avec un pantalon jeans. Et puis encore, des boucles d'oreilles. Or, les boucles d'oreilles chez nous ont double sens. Soit tu es un vagabond, ou bien soit je ne vais pas aller trop loin, bon, les gens ne sont pas dans les choses. On te prend, bon, je serai un peu dur, mais je pense que tout ça, ça... On te prend pour un PD. Donc, quand ils ont vu ça, on dit, voilà, qu'est-ce que l'université, le département des arts... Bon, ce n'est pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est spécial. D'habitude, je suis déguisé. Mais je pense qu'avec le costume que je porte, je suis déguisé. Parce qu'on me prend pour un wesh-wesh. Donc, j'assume. Notre communication a pour titre du corps outil au corps parlant. Une manière de dire que, depuis que la nature a ouvert ses portes à l'humanité, les hommes apprennent toujours des uns des autres. Cette relation n'est pas toujours aisée car multiforme, ce qui pose les problèmes de l'altérité. Ce phénomène socio-humain est semblable aux relations des êtres humains avec la nature. Et cette nature dans sa civilisation va donner encore un sens à ce qu'on appelle l'époque contemporaine, qui est à la recherche de solutions que l'on pourrait trouver dans le changement des paradigmes culturels. Ce qui maintiendrait les uns et les autres dans leur existence par l'amélioration de leurs rapports réciproques. Les manières de faire les choses ou les manières de s'identifier dans les communautés malgré les influences différenciennes déterminent la socialisation au moyen des codes civilisationnels. La lecture de cette approche de la socialité et de la culture évoque l'acte de la performativité où le corps humain rentre en scène et joue le rôle primordial de médium à travers la gestuelle en véhiculant des messages sous forme de responsabilité corporelle. Pour renforcer cette condition humaine dans son intériorité, l'art et la manière apparaissent indispensables comme des manières de faire et d'agir. Cette action de savoir-faire et savoir-être rejointe dans l'ensemble des pratiques humaines, individuelles, collectives et artistiques de chaque époque. Ces actes en action actualisent la pratique performative dans une collaboration harmonieuse entre le jeu, la déstérité corporelle et la sémiologie. Ainsi, le jeu devient-il un indice pour le corps et celui-ci apparaît comme une source de vitalité, de créativité, c'est-à-dire un support à travers lequel naît, dans toute son essence, une éducation civilisationnelle très forte et compétente. Ici, à travers cette habileté, l'art et la vie se confondent. Leur fusion fait preuve de cette maturité dont David Le Breton manie avec aisance dans ses recherches axées sur la phénoménologie. Alors, on assiste à une scénographie artistique qui fait écho à l'anthropologie du point de vue de la phénoménologie. Si, en revanche, le corps, dans ses mutations socio-culturelles, ne cesse de nourrir la création artistique, alors, est-ce cette structure anthropologique questionne-t-elle le contemporain, le présent et le temps dans sa métamorphose plastique contemporaine ? Cette étude, qui s'inscrit dans une approche pluridimensionnelle, tente de répondre à cette question fondamentale. À travers une démarche définitionnelle montrant les points d'ancrage liant la nature, l'homme et son habitus, à travers aussi la phénoménologie du corps et le continuum d'action humaine. Un protocole de concrétisation trilogique en symbiose avec le corps profane, le corps initié, le corps objet. La réflexion va exploiter les arts corporels du performatologue dans une reconfiguration de la création contemporaine. Pour mieux saisir l'essence dans le sens de mes propos, je vais vous inviter à suivre cette performance du cri de la purification. Si la vidéo refuse de se mettre en accord avec notre édition, intellect, visuel, je dirais que dans la circonstance anthropologique que nous vivons de nos jours, commençons par cette inquiétude mondiale décrite par Jean Dommerson comme élément performatif du malaise culturel. Ça, c'est un malaise culturel. Il disait que depuis la sombre journée du printemps radieux de 1940, les Français s'interrogent sur leur situation et sur leur avenir, sur leur langue qui se limite, sur leur littérature en roue libre, sur leur art, sur leur façon de vivre. Ils ont cessé d'être de bonne humeur. Ils risquent de devenir moins drôles, moins insouciants, moins charmants qu'ils ne l'ont été longtemps aux yeux des étrangers. Moi, je dirais aux yeux du tout monde. Les mots déclin et décadence rôdent à l'arrière-plan. À quoi nous est-il encore possible de croire ? Et que nous est-il permis d'espérer ? En revanche, l'espoir dont parle Jean Dommerson est bien ce lien que disent l'humanité, la société, la nature et la vie ensemble. Ces trois facteurs dans leur essence touchent non seulement l'homme et son existence, mais aussi convoquent des activités quotidiennes. À partir de ce constat, l'homme trouve les raisons de son existence, arrive à accepter les réalités telles qu'elles se présentent à lui et comprend avec aisance les attentes de la société comme véritable espérance. C'est un espoir. Cet espoir semble d'une grande visibilité, car l'homme de nos jours a besoin d'être en activité afin de se sentir en harmonie avec l'univers qui l'entoure. Comment expliquer cette activité humaine ? Dans la gestion des signes corporels ? Ou autrement, quel est le rôle de cette individualisation du corps logé dans le quotidien de l'homme comme performance ? Nous allons partir d'abord du geste, à l'idée de la performance. Donc, loin de présenter tous les actes de l'homme comme fruit de la performance, il s'agira de montrer ici comment on perçoit aujourd'hui, dans notre société contemporaine, l'art de la performance ou la performance artistique. Le thème de performance dans son usage contemporain rafferme une multiplicité de pratiques diversifiées qui ne découlent pas toutes au même domaine de l'art malgré son audience. La performance pourrait bien être de nos jours un point essentiel du contemporain, qui regroupe un ensemble de protocoles diversifiés dans la manière d'articuler la chose artistique. L'approche anthropologique de cet acte en action va permettre de redéfinir ce qui n'a pas été dit au départ et qui est en train de se dire. Et en suivant la cadence de cette musique, nous allons dire que, c'est vrai, l'approche anthropologique de cet acte en action que nous venons de voir va permettre de redéfinir le thème performance et de repenser ses fondements. N'est-ce pas une intuition guidée qui, à travers un frangin, nous donne cette forme d'excuse, mais surtout une excuse qui prend dans le temps et qui vit et qui s'étale, comme la nature a toujours besoin de l'homme. Et c'est vrai, l'homme, c'est un éternel insatisfait, c'est pour ça qu'il a créé tout ce qui est entouré, tout ce qui est autour de lui. Donc, pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire, la démarche artistique de l'art de la performance, bien qu'elle soit perçue comme technicité, a toujours eu un lien tissé très fort avec la nature et la vie. Nous venons de voir encore. Cette nouvelle forme de pensée qui trouve sa consolidation dans l'art pluriel à travers des méthodes exploratrices, met en scène le jeu corporel des idées. Deux, par ce langage corporel, est née cette esthétisation de l'art de la performance ou encore cette vision élagie de la performance artistique. Cette perception de la performance par Kim et Goumar montre la part de la responsabilité qu'entretient ou nous donne ici le passé dans le présent. Pour mieux saisir et appréhender la performance dans sa spécificité, Richard Chesner a élaboré ses recherches sur une classification méthodique de huit catégories de performance. Celle-ci recouvre les œuvres artistiques de type rituel, les actions quotidiennes, sportives, religieuses, les situations particulières, comme nous venons de vivre là, où l'acte en action est en connexion avec la notion de performance. Ainsi, la performance est un viendrait dans les différents axes suivants. Les situations quotidiennes habituelles, boire de l'eau, manger, se socialiser, parler, etc. La création ou les performances artistiques, ce qui vient de se réaliser avec le professeur de danse de Chili. Les occupations sportives et réjouissances, c'est ce qu'on a vu un peu plus haut depuis le matin. Les situations de travail où la motricité est au cœur de l'action. Des contextes technologiques, ce que nous vivons actuellement. Les relations sexuelles ou les alliances apparentées culturelles. Les rituels sacrés et profanes. Et enfin, le jeu dans leur fécondité expressive. Et Schessner, dans sa manière de faire les choses, confirme que l'essence même de la performance est liée à différentes relations fusionnées. Et donc, cette manière de fusionner les choses va se confondre avec le verbe être, qui correspond au contemporain. Le verbe faire, qui correspond à l'action de faire quelque chose. Et le verbe montrer, le faire, qui est lié à la nature des comportements humains. Et aussi le verbe expliquer, qui parle de l'exportation et du savoir-faire valoir. Maintenant, pour mieux terminer mes propos, je vais vous dire que, dans cette manière de voir les choses aujourd'hui, c'est plus compliqué et complexe. Mais, ce qui importe, c'est de faire la chose. C'est pour ça que je vais terminer ici mes propos par cette conclusion. Cette réflexion met en relief les possibilités du corps comme véritable potentiel multidimensionnel. L'homme arrive à saisir dans ses entrailles et aussi dans la structure du corps ce qu'en réalité l'homme possède de bénéfique et ce qu'il transmet à la société. À travers la socialisation du corps profane et des autres corps, l'artiste performatologue ouvre les sillons de la création contemporaine vers une plasticité transdisciplinaire afin de bâtir de la manière artistique avec son corps initié et son corps parlant. La performatologie, dans son approche globale du corps, en mobilité, arrive à élever le corps des épreuves physiques et permet à l'homme de comprendre la marche du temps à travers une communication corporelle. Ce n'est pas grave, la vidéo refuse de s'ouvrir, mais je vous donne rendez-vous d'ici 45 minutes et vous comprendrez tout ce que je viens d'expliquer en acte, en action, de manière visuelle et de manière performatologique. Je vous remercie. C'est juste un mot sur la vidéo qu'on n'a pas pu voir, le cri de la purification. Vous pouvez juste dire deux, trois mots sur ce projet. Le cri de la purification... Vous ne pouvez pas la mettre là, de sorte qu'on la branche ici. Ce serait une autre idée. Vous ne l'avez pas quelque part dans les fichiers. Non, 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 je n'ai pas ça, c'est sur Internet. Mais je vais vous expliquer, parce que ça a été vraiment une très belle performance et une très grande expérience pour moi. C'était la première fois que la jeune fille de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 89, 90 ans, voulait m'avoir. Parce que c'était la première fois qu'on faisait une performance à Bouc-en-Bresse et dans les locaux de H.M. Et l'exposition avait pour titre « L'Afrique d'aujourd'hui ». « Engagement, spiritualité et conscience ». Donc, dans la performance, j'ai attaché un tissu rouge là. Et au bout du tissu rouge, il y a une sonnette. Pour dire que l'Africain, il est visible partout. Même quand il se cache, il est encore plus visible. Parce qu'on ne peut pas voir la lumière sans l'ombre. Donc, c'est-à-dire qu'il est dans l'ombre, qui est l'association de toutes les lumières. Il est très visible. Mais cette visibilité se comprend à travers une sorte de sonorité de la clochette. Donc, quand tu bouges, on va t'entendre. Et s'il faut aller te récupérer ou t'appeler, on va t'appeler. Ce qui était très émouvant, c'est qu'à un certain moment, il fallait vraiment une sorte de lamentation pour une libération. Et lorsque la libération a été libérée, j'ai eu la force de pouvoir m'exprimer. Et l'expression dans ma manière de m'exprimer, c'était « l'art de la performance ». Et vouloir aussi montrer que dans toute chose, il y a des défis. J'ai commencé à distribuer de l'argent à tout le monde. Et à un moment donné, je trouvais que j'avais beaucoup de centimes. Parce que c'était 10 centimes, 5 centimes, 2 centimes. C'était tellement beaucoup que je versais sur les gens. Et il y a une femme qui m'a dit « Je ne sais pas si j'ai compris ou pas. » J'ai dit d'abord « Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? » Elle dit « Non, d'habitude, c'est l'Europe qui donne de l'argent à l'Afrique. » J'ai dit « Mais cette fois-ci, c'est l'Afrique qui donne de l'argent à l'Europe. » J'ai dit « Bon, ce que tu n'as pas compris, tu as compris. » Voilà. Donc, pour dire que ce n'est pas parce que soit l'Africain ne voit pas les choses qui se passent dans ce monde, l'Africain voit. Mais la force de l'Africain, c'est quoi ? C'est cette forme de foi, ce plaisir que l'on met sur une autre dimension des choses qui fait qu'il y a toujours le pardon. Donc, si moi, par exemple, quand j'arrive en Scandinavie, en Norvège ou au Danemark, tout ce truc-là, on dit « Désirer France Krikemane », c'est-à-dire « Désirer le français ». Je ne parle pas un mot suédois, danois, norvégien. Quand j'arrive en France, « Désirer l'Africain ». Maintenant, le comble, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, « Désirer le français ». Donc, c'est toute cette dimension, toutes ces querelles-là que j'ai essayé de transposer dans cette performance. Mais arrivé, quelque part, j'étais obligé de soulever le miroir pour dire « Regardez-vous, qu'est-ce que moi, j'ai fait de mal » pour que chacun puisse prendre conscience. Mais cette conscience, c'était une conscience inconsciente, mais doublée d'une inconscience consciente. Et on s'est tous compris. Je vous dis, j'ai eu 4 000 euros pour cette performance. Au départ, on m'a remis 3 000. Et un mois après, Didier Moiselet, il m'appelle, il dit « Désirer, tu es à Paris ». J'ai dit « Non, je suis en Suisse ». Il dit « Écoute, tu as encore de l'argent ». J'ai dit « Combien ? » Il dit « 1 200 ». J'ai dit « Bon, il n'y a pas de souci. » Deux jours après, je suis allé, je suis descendu à Paris. Il m'a donné 1 200. Je vous dis, dès qu'il m'a donné, je n'ai même pas cherché à réfléchir. J'ai pris un hôtel à 45 euros. Le lendemain, le premier magasin, les parfums, j'ai pris et je suis parti en Suisse. Donc, c'est pour vous dire que le corps, au départ, il est objet. Et après, il va parler. Parce que quand on naît, on naît avec un corps profane. On accepte ce corps-là. Et après, ce corps-là, on va l'initier. L'initiation, c'est quoi ? C'est vos vêtements, vos parfums. Et après, ce corps va choisir un autre corps, d'où son deuxième corps. Aujourd'hui, ce deuxième corps, en prenant cette chaise, si je dépose comme ça, il devient objet. Et moi, je me retrouve dans la démesure dans l'objet. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada